Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence. Aujourd'hui je vais vous proposer une formation très courte puisqu'on va parler de recherche images inversées. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur l'analyse d'une arnaque au ticket PCS où j'ai eu une certaine Lisa Tregan qui m'a contacté par email pour trouver l'amour. Elle s'est fait passer pour une autre personne, elle a utilisé des photos d'un compte Instagram d'une Miss Monde Hongroise. Lors de cette vidéo, je vous ai montré que j'ai montré la supercherie en faisant une recherche images inversées sur ces photos, ce qui m'a permis de trouver le compte Instagram de la fameuse personnalité hongroise. Donc en fait la recherche images inversées c'est un peu comme Shazam, pour ceux qui connaissent l'application mobile qui permet en fait vous lancer Shazam et vous mettez l'application à côté d'une musique. Et en fait Shazam va vous reconnaître la musique par rapport à la mélodie, aux paroles, etc. Et ça va vous donner le titre de la musique avec le chanteur. Vous avez aussi ça avec les annuaires inversées sur internet. Vous tapez le numéro de téléphone, ça vous donne le nom et prénom. Et bien là c'est exactement la même chose. En fait vous fournissez une image et le moteur de recherche va vous donner les correspondances et par exemple l'actrice ou l'acteur qui reconnaît, le film qui reconnaît. C'est quand même assez puissant. Alors c'est pas une science infuse, ça ne marche pas à tous les coups. Des fois il va falloir un peu chercher, peut-être utiliser d'autres photos des fois aussi. Mais dans la majorité des cas c'est quand même vachement pratique et vachement puissant. Pour l'exemple, j'ai trouvé une photo sur internet au pif d'un film. Alors les connaisseurs auront vite reconnu le film. Mais si cette photo ne vous dit rien, je vais vous montrer comment à partir de cette photo on va retrouver le titre du film duquel elle est issue. Alors on va tester trois moteurs de recherche qui permettent de faire de la recherche. image inversée. C'est les trois principaux que je connais et j'ai envie de dire que ça suffit largement en sachant qu'on va les utiliser par ordre de préférence. Après vous faites ce que vous voulez, vous utilisez celui que vous voulez selon vos convictions personnelles, selon les noms de certains que je vais utiliser. Et puis voilà. Le premier qu'on va utiliser c'est tout simplement Google. Je pense que vous l'aurez deviné vu que j'étais sur Google. Quand vous êtes sur Google, c'est tout simplement en haut à droite, vous allez sur images. Vous arrivez sur la partie Google images et vous appuyez sur le petit appareil photo. Ça permet de faire une recherche images. Là vous pouvez soit coller l'url de l'image. Alors l'url c'est l'adresse, c'est cette adresse là. On aurait pu rechercher une image par rapport à une url. Donc par exemple, si on cherche, je sais pas moi, un château que je vais dans l'onglet images. Voilà, c'est par exemple, ça c'est le château de Saumur. Voilà. On peut faire une recherche à partir d'une url. Donc là, vous copiez cette url. Vous la mettez dans Google images. Ça évite de la télécharger sur internet tout simplement. Et ça va vous rechercher l'image. Voilà. Et donc là, on peut trouver que c'est le château de Saumur. Bref. Nous, on va faire avec l'autre type. Importer une image. Donc là, c'est une image que vous avez sur votre bureau. Donc moi, j'en ai préparé une. La photo que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Donc là, vous avez votre image recherchée. Et ensuite, il vous montre toutes les ressemblances qu'il peut trouver. Alors, il va essayer de reconnaître les acteurs, mais également les nuances sur la photo. C'est pour ça qu'on a pas mal de photos qui sont marron-jaune, puisque ce sont les couleurs prédominantes sur la photo. Et si vous déroulez, vous pouvez également trouver des articles qui utilisent cette photo. Et en l'occurrence, on peut voir qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est Titanic. On va cliquer sur un lien. Et donc, ça prouve que oui, c'est bien la photo de Titanic. Puisque là, on est sur un article qui parle de Titanic. On aurait pu également, peut-être sur celui-là, sur Pinterest. Critique de film de Titanic, la version 3D, avec une image. Dans la recherche images avant, on aurait pu voir cette image-là, où on aurait reconnu les acteurs. En cliquant dessus, on aurait pu voir Titanic 20 ans après. Après, de là à retrouver l'image exacte, comme je vous disais, il faudra peut-être rechercher un peu. Avec un peu de chance, ça sera dans la liste. Ah bah, elle est là. Titanic, tout sauf un naufrage. Voilà, donc à partir d'une photo, on a trouvé le film. Donc ça, c'est avec Google Images, qui est plutôt pas mal. Franchement, la majorité du temps, quand j'ai besoin de faire une recherche images, c'est Google Images que j'utilise. Mais je vais vous en montrer deux autres, parce que des fois, Google ne marche pas. Et donc du coup, je finis sur celui de Bing. Pareil, on va sur Bing Images, plus précisément. Et vous allez sur ce petit curseur qui ressemble à un appareil photo. Et là, pareil, vous pouvez coller une image ou une URL. Donc nous, pareil, on va aller chercher mon image. Et voilà. Donc là, il a repéré qu'il y avait Kate Winslet. Il n'a pas retrouvé Leonardo DiCaprio. Il a trouvé des pages avec l'image en elle-même. Donc voilà. Là, je trouve que c'est mieux que Google, par exemple. Puisqu'on a une actrice qui a été reconnue. Et on a vraiment la photo en elle-même qui est la photo attendue, en fait. C'est cette photo-là qu'on voulait. On peut cliquer sur l'article. Voilà. Rose observe le dessin d'elle que fait Jack dans Titanic. On retrouve également la même image, mais en inversé, effet miroir. Et vous pouvez aussi cliquer sur images similaires pour en voir éventuellement d'autres. Mais là, a priori, il n'en trouve pas beaucoup d'autres. Ce n'est pas plus mal. Du coup, là, au moins, il n'y a pas de doute à avoir. On parle bien de Titanic. L'autre chose qui est bien avec Bing image, c'est que vous pouvez faire une recherche ciblée en utilisant la recherche visuelle en dessous. Et par exemple, je peux viser le visage et voir ce que ça nous sort. On va voir. Je n'ai jamais testé. On va voir s'il reconnaît DiCaprio. A priori, non. Il ne reconnaît pas DiCaprio. Ah, quoique aussi, il est là. Et Kate Winslet, même si il l'avait déjà reconnu. Bon, ça marche mieux avec Kate Winslet. Il y a plus de photos ressemblant à Kate Winslet qu'avec Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, on ne le voit pas assez sur la photo, sûrement. Mais en tout cas, ça peut être pas mal quand vous avez une image avec plusieurs personnages. Et en fait, vous voulez en rechercher qu'un seul. Par contre, il faut que la personne soit quand même assez visible de visage. Là, c'est vrai qu'on voit surtout les cheveux. Et donc du coup, en fait, on voit surtout des gens avec des cheveux similaires. Alors après, ça reste une recherche image. Donc il y a des photos. On ne sait pas pourquoi il nous les sort. Mais voilà, ça reste dans les mêmes tons. Ça reste dans les mêmes coupes. Vous voyez, il y a souvent des coupes longues. Il nous ressort souvent des coupes longues. Voilà. Donc ça, c'est pour Bing Image. Et enfin, le dernier, c'est Yandex. Alors Yandex, c'est un moteur de recherche russe. Et c'est pareil. Ils ont une recherche image qui est assez puissante aussi. C'est pour ça que je vous en parle. Ça m'est arrivé par exemple de jouer à un jeu sur un forum entre geeks pour ceux qui connaissent. Et il y a un des membres qui a fait un jeu pour l'été 2020. Où elle postait une image et il fallait trouver l'indice qui se cachait derrière l'image. Et il y avait une image particulièrement qui était dure à trouver parce que je ne trouvais rien sur Google, rien sur Bing. Et c'est grâce à Yandex que j'ai trouvé. C'est... Du coup, maintenant Yandex, je le garde. Voilà. Pareil, c'est même plus puissant que Bing puisqu'on trouve encore plus d'images. Mais pareil, on retrouve les mêmes images de Kate à côté de Leonardo DiCaprio. Le seul problème de Yandex, c'est que c'est russe. Donc, il va falloir traduire pour comprendre. Mais en tout cas, on retrouve les images. Voilà. On voit que c'est Leonardo DiCaprio. Je pense qu'on peut peut-être trouver Titanic. Il doit y avoir écrit Titanic. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Retenez juste que vous pouvez utiliser Google Images. Bing Images. Je vous mettrai les liens dans la description. Et Yandex Images. Voilà. Vous pouvez utiliser ces trois sites pour faire des recherches images avancées. pour, par exemple, retrouver une scène d'un film, comme celle que je viens de vous montrer. Ou pour, et c'est pour faire le lien avec ma vidéo sur l'arnaque au ticket PCS, pour voir si une photo qu'on vous donne, ou tout simplement la photo d'un profil que vous voyez sur Instagram, sur Tinder, sur Badou, etc. est vraiment la photo de la personne qui vous parle. Comme j'ai pu le faire avec Lisa Tregan, qui, en fait, n'était pas Lisa Tregan, mais Edina Kulxar. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur MB Polyvalence.